Alors que les jumeaux et Kelly s'affrontaient, Jennifer apparut soudainement. Elle avait pour objectif de recruter Derek et de régler ses comptes avec Kelly. Les loups-garous arrogants Alpha furent vaincus en quelques rounds. Jennifer interrompit le processus de fusion des jumeaux, qui, selon eux, les rendraient plus forts. Au lieu de cela, il fut révélé que chaque jumeau n'était qu'un demi-loup-garou et ensemble ils formaient un seul Alpha. Kai se leva à nouveau, mais la haine de Jennifer pour elle était sans égale. Invoquant son pouvoir, des éclats de verre flottèrent autour d'elle et le ciel au-dessus s'assombrit de nuages d'orage. Elle avait pris le contrôle des courants de la terre grâce à ses sacrifices, et la tempête de ce soir était son œuvre. Cherchant à se venger, elle attaquait Kai, entraînant sa chute. Jennifer brisa facilement le coup des jumeaux fusionnés, montrant son pouvoir écrasant. Elle épargna Lydia, utilisant sa vraie forme pour l'effrayer et la faire crier. Le cri de Banshee de Lydia pouvait être entendu par des loups-garous à des kilomètres de distance. Derek, l'entendant, se retourna pour la sauver. Stiles s'aventura seul dans la forêt, se rapprochant d'une émetton alors que la tempête s'intensifiait. Incapable de voir, sa jeep ossia et finit par s'écraser contre un arbre. Pendant ce temps, l'agent du FBI confronta Allison à propos de ses armes à feu, mais elle le distraya avec une grenade fumigène, leur permettant de s'échapper. Stiles étant hors de contact, Scott et ses compagnons se précipitèrent dans la forêt, où deux calions les attendaient. Scott prévoyait de faire équipe avec deux calions contre Jennifer et ordonna aux deux autres de sauver les captifs. Derek et sa sœur retournèrent chez eux, stupéfaits par la démonstration de puissance de Jennifer. Comme Peter l'avait prédit, Jennifer avait orchestré l'empoisonnement de Cora pour attirer Derek dans ses plans. Elle voulait que Derek l'aide à combattre le loup-démon, deux calions, promettant de libérer le shérif et les autres s'il acceptait. Derek accepta, et alors qu'il partait, ils trouvèrent les jumeaux toujours en vie et les emmenèrent chez le vétérinaire pour les faire soigner. Jennifer n'arrêtait pas de vérifier l'heure, anticipant l'éclipse lunaire. Elle reçut un défi de Scott et partit à sa rencontre dans la forêt. Isaac entendit l'émetteur ultrasonique et trouva l'entrée du Néméton. Cependant, la tempête faisait s'effondrer le Néméton, et alors qu'il libérait les captifs, l'échelle d'entrée se brisa, les piégeant sous terre. Isaac utilisa sa force de loup-garou pour retenir le sol qui s'effondrait. À la distillerie, Scott et deux calions attendaient Jennifer. Lorsqu'elle arriva, Derek émergea de derrière, s'étant allié à elle. Scott se sentit trahi, voyant Derek aider l'ennemi, mais Derek croyait qu'il faisait ce qu'il fallait pour sauver leurs parents. Leur objectif commun conduisit à une confrontation. Deux calions accusa Jennifer d'avoir sacrifié neuf vies innocentes, révélant sa véritable forme alpha. Il était couvert d'une épaisse fourrure noire et dégageait une présence terrifiante, faisant trembler Jennifer et mouiller son pantalon. Derek attaqua en premier, mais Deux calions le maîtrisa sans utiliser toute sa force. Jennifer concentra toute sa puissance dans une attaque, mais ne put blesser Deux calions. Il avait atteint le sommet de la force des loups-garous, incarnant le titre de loup-démon. Deux calions dominaient à la fois Jennifer et Derek, soulevant Jennifer et exhortant Scott à porter le coup final. Scott hésita, sachant que devenir un tueur l'empêcherait d'être un véritable alpha. Enragé, Deux calions utilisa un rugissement alpha pour forcer Scott à se transformer. Jennifer exhorta Scott à ne pas se transformer en prochain loup-démon. Scott refusa de tuer, croyant que sa mère et les autres étaient toujours en vie. Deux calions attrapa Scott, avec l'intention de le forcer à passer à l'acte, mais Scott sortit deux grenades assourdissantes. La lumière aveuglante neutralisa temporairement Deux calions. Alors que l'éclipse lunaire commençait, les trois loups-garous perdirent leur pouvoir. Ce fut le moment de triomphe de Jennifer. L'éclipse affaiblit également Isaac, et alors qu'il se débattait, Stiles arriva, utilisant une batte en aluminium pour maintenir le sol qui s'effondrait. Deux calions, Scott et Derek regardèrent impuissant Jennifer émerger de la brume, désormais inarrêtable. En un instant, elle envoya Scott voler comme un jouet Barbie et bâtit brutalement Deux calions. Jennifer, maintenant avec un pouvoir absolu, guérit les yeux de Deux calions, le forçant à voir ses atrocités passer avant de prévoir de le tuer. Lorsque Jennifer bougea pour porter le coup final, elle s'affaiblit soudainement. Derek la rattrapa, pensant qu'elle avait épuisé son pouvoir de guérison de Deux calions. Jennifer demanda à Derek de finir le travail, mais il refusa, sachant distinguer le bien du mal. C'était probablement le test de Jennifer, et voyant l'intégrité de Derek, elle retrouva sa force. Malgré la puissance diminuée de Derek, sa résilience l'aida à endurer le combat jusqu'à la fin de l'éclipse. Alors que la lune réapparut, la force de Derek revint. Jennifer forma un cercle protecteur de poudre. Scott s'approcha lentement. Jennifer le narga, se rappelant son précédent échec à briser la barrière du druide. Cette fois, cependant, ses yeux passèrent de l'or au rouge ardent alors qu'il franchissait la barrière, devenant un véritable alpha, sans précédent et jamais vu auparavant. Il brisa la barrière par pure volonté. Saisissant l'instant, Decalion se leva et trancha la gorge de Jennifer, mettant fin à la tempête et rétablissant la paix. Les jumeaux furent également sauvés par le vétérinaire. Scott pensait que Decalion n'était pas intrinsèquement mauvais, mais qu'il avait été poussé à l'extrême par la manipulation de Gérard. Guérir ses yeux avait permis à Decalion de se débarrasser de ses obsessions. Alison exprima son désir de devenir un meilleur chasseur, suggérant une nouvelle devise pour leur famille. Derek décida de prendre sa sœur et de partir, cherchant une vie loin des conflits. Scott se retrouva là où il avait commencé, avec son fidèle ami Stiles à ses côtés. Pendant ce temps, Jennifer, à peine vivante, rampa jusqu'au Néméton, suppliant pour une chance de plus dans la vie. Au moment où elle tendit la main, une main griffue l'arrêta, c'était Peter. Il a mis fin à sa vie pour de bon. La tempête provoquée par le druide noir s'était apaisée, mais des ennemis plus redoutables se profilaient à l'horizon. La scène se déplace vers les rêves de Stiles, où il se retrouve dans le vestiaire de son école. En traversant un couloir silencieux, il remarqua une porte de classe entreouverte. À l'intérieur de la pièce, c'était le désordre, avec l'ancien arbre sacré debout devant lui. Anxieusement, Stiles tendit la main pour le toucher, mais des vignes le piégèrent, le réveillant en sursaut. Il entendit la voix de Lydia et réalisa qu'il partageait un lit avec elle, indiquant qu'un cauchemar s'était transformé en un rêve étrange et déroutant. Pleinement conscient, Stiles demanda à Lydia ce qu'elle faisait là. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant. Stiles, ignorant les avertissements de Lydia, se leva pour enquêter. Ouvrant la porte, il se retrouva dans la forêt, debout à nouveau devant l'arbre sacré. C'était le troisième niveau de son rêve. Essayant de vraiment se réveiller, Stiles se cogna la tête. Le cauchemar se dissout, le laissant dans un état second. Stiles trouva immédiatement Scott et lui raconta ses rêves à plusieurs niveaux. Il soupçonnait qu'il s'agissait d'un traumatisme mental dû à leur précédente expérience de mort imminente. Le Néméton entend leur esprit. Stiles avoua sa plus grande peur, ne pas savoir ce qui était réel. Soudain, il se réveilla à nouveau. C'était le quatrième niveau de son rêve. Bien que Scott ait vaincu Jennifer et pacifié Decalion, le prix de leur expérience de mort imminente était de vivre à jamais sous l'ombre du Néméton. Les trois adolescents semblèrent reprendre une vie normale, mais Scott eut des hallucinations, voyant son ombre sous forme de loup-garou. Les cauchemars d'Alison mettaient en scène sa tante Kate décédée, la folle de la première saison. Un instant, Alison était en route pour l'école. L'instant d'après, elle était à la morgue, avec Kate rampant vers elle, la faisant se réveiller. Le matin, avant que Scott ne parte à l'école Isaac, lui rend visite. Comme ces derniers temps, il se rapproche trop d'Alison. Il se sent coupable d'avoir trahi Scott, qui avait toujours été gentil avec lui malgré la rupture d'Alison et Scott. Une bagarre éclata entre Scott et Isaac, Scott l'assommant. Mélissa intervint, mettant fin à la bagarre. À l'école, Scott fut alarmé de voir son ombre se transformer en loup-garou ressemblant à la première transformation de Peter. Paniqué, il s'éloigna de la foule, ne s'en sortant qu'après que Stiles lui ait crié dessus. Alison et Lydia remarquèrent également que quelque chose n'allait pas chez elle au commissariat. Le shérif a passé en revue les cas liés au surnaturel. Il s'est souvenu d'un accident de voiture lors d'une pleine lune où une mère et ses deux filles sont mortes, leur corps couvert de morsures et de marques de griffes, mais le corps d'une fille avait disparu. Cette affaire semblait désormais liée au loup-garou. Un nouveau professeur est arrivé à l'école, amenant sa fille, Kira. Timide après avoir été présentée par son père, Kira a attiré l'attention de Scott, et il était clair qu'ils étaient amoureux. La dispute d'Isaac semblait désormais inutile. Scott n'éprouvait aucune honte à l'égard de ses sentiments. La fièvre du printemps s'est à nouveau emparée de Scott et son ombre s'est à nouveau déplacée. Alison, aux prises avec ses cauchemars, ne pouvait pas garder ses mains stables pendant qu'elle tirait, hantée par des visions de la mort sanglante de sa tante. Isaac est resté à ses côtés, la soutenant silencieusement. Ils ont traversé la journée à bout de nerfs. Dans son casier, Stiles a découvert que la combinaison s'était transformée en symbole druidique, brouillant encore plus la frontière entre rêve et réalité. Scott entendit la conversation entre Kira et son père, mais Kira fut surprise de la voir, qui était étonnamment perspicace. Perdant le contrôle, les yeux de Scott devint rouges et lui, et Stiles se précipitèrent vers une salle de classe vide. Il griffa sa main pour reprendre le contrôle malgré la douleur. Malgré son apparence, Stiles avait également du mal à lire. Il ne pouvait plus lire, les mots sur les affiches, les peintures et les tableaux étaient confus et insensés. Dans la forêt, Lydia aida Alison à s'entraîner au tir à l'arc. Pendant la séance, Alison tomba dans une autre hallucination, voyant sa tante se ruer sur elle. Elle a failli tirer sur Lydia, mais Isaac intervint juste à temps. Isaac raconta l'incident à Scott, mais Scott se demanda simplement pourquoi il suivait Alison, ce qui fit que Isaac fût à nouveau frappé. Stiles rendit visite à son père shérif et apprit qu'il enquêtait sur une affaire non résolue vieille de 8 ans impliquant une fille disparue nommée Malia, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Cette affaire avait tenté le shérif, mais le fait de connaître les loups-garous était désormais une nouvelle lumière sur le mystère. Le lendemain, en classe, Stiles remarqua un silence étrange. Tout le monde avait l'air hébété et le professeur répétait sans cesse une série de gestes en langage des signes. Déconcerté, Stiles se leva pour partir, mais soudain, tout le monde dans la classe se tourna vers lui, imitant les gestes de plus en plus vite, comme pour l'avertir d'un danger imminent. Stiles se mit à transpirer jusqu'à ce qu'il réalise que le son était un sifflet et que le professeur essayait de le réveiller. Scott lui demanda s'il allait bien, voyant le cahier de Stiles rempli des mots « Réveille-toi », ce qui lui fit froid dans le dos. Pendant le déjeuner, le groupe discuta de la façon de distinguer la réalité des rêves, craignant l'épuisement et les erreurs. Kira s'approcha, ayant entendu leur conversation, et suggéra qu'il vivait un état de transition entre la vie et la mort. Kira expliqua qu'il s'agissait d'états progressifs d'hallucination, menant finalement à la mort. Cherchant l'aide du vétérinaire, Scott et Stiles décrivirent les cauchemars. Le vétérinaire demanda à Stiles de faire une démonstration du langage des signes, qui se traduisait par « quand une porte n'est plus une porte ». Le vétérinaire a expliqué qu'il s'agissait d'un avertissement subconscient. Lorsque leurs âmes quittaient leur corps, ils entraient dans un état d'hyperconscience, ouvrant une porte mentale qui devait être fermée immédiatement. Après avoir quitté la clinique vétérinaire, le shérif a approché Scott, lui demandant de l'aider à localiser le corps de Malia. Le lendemain, ils ont rendu visite au père de Malia. Pendant que le shérif le distrayait, Scott et Stiles ont cherché les affaires de Malia mais n'ont trouvé que l'odeur accablante des chiens. Sans aucun indice, ils ont pris une photo de Malia. Apprendre que sa femme et sa fille avaient été assassinés a rouvert de vieilles blessures pour le père de Malia, qui leur a alors demandé de partir. Curieux, Scott a demandé pourquoi le shérif était si concentré sur cette affaire. Stiles a révélé que c'était la première affaire de son père et qu'il voulait une clôture avant son éventuel licenciement. Le père de Scott prévoyait de renvoyer le shérif, ce qui a conduit à une violente dispute entre le père et le fils, où Scott a presque perdu le contrôle et a attaqué son père pour être arrêté par sa mère. Le père a remarqué quelque chose d'inhabituel chez son fils. Tard dans la nuit, incapable de dormir, Stiles fut rejoint par Scott et ils décidèrent de continuer à chercher le corps de Malia. Pendant ce temps, Alison rêvait d'une liaison avec Isaac, révélant ses sentiments subconscients. Son rêve humide s'est transformé en cauchemar avec l'apparition de sa tante Kate, la poussant à devenir un loup-garou. Alison s'est réveillée terrifiée. Pendant ce temps, Scott et Stiles ont trouvé le lieu de l'accident de voiture dans la forêt. Les marques de griffes sur l'épave de la voiture étaient clairement faites par un loup-garou. Stiles a découvert une poupée avec une fonction vocale intégrée qui les a tout de surpris, suggérant qu'elle avait été placée là récemment. Ils ont entendu un grognement sourd et ont vu un loup sauvage. Scott l'a poursuivi, mais le loup était incroyablement rapide. Bien qu'il ne soit pas transformé, Scott a réussi à prendre un raccourci à travers un ravin et a intercepter le loup. Ils se sont affrontés à courte distance. Scott a révélé ses yeux rouges alpha et le loup sauvage s'est immédiatement calmé, ses yeux devenant d'un bleu glacial. Choqué, Scott a demandé avec hésitation si c'était Malia, mais le loup s'est enfui pour sauver sa vie, confirmant qu'il s'agissait d'un loup-garou métamorphe. Dans une salle de torture remplie d'instruments, le téléphone de Derek a reçu deux SMS de Scott. Scott ne savait pas que Peter et Derek étaient torturés. On ne sait pas comment ils se sont retrouvés si rapidement dans une situation aussi désespérée. La brute qui les torture exige de savoir où se trouve la louve. Malgré les menaces, ils insistent tous les deux sur le fait qu'ils ne savent rien. La brute, de plus en plus frustrée, menace de couper leurs parties odorantes en deux s'ils ne parlent pas. Peter tient bon. Derek, initialement inquiet que son oncle les trahisse, est surpris par la détermination de son oncle, même si cela lui coûte un doigt. De retour dans les bois, Stiles et Scott découvrent une tanière de loup où ils trouvent les vêtements de Malia. Il est fort probable que le loup soit Malia. Avec le rôdeur maintenant dans la grotte, il est peu probable que Malia revienne. Stiles suggère à Scott de suivre l'odeur, mais Scott a perdu le contrôle ces derniers temps, craignant que la transformation ne le piège sous sa forme de loup de manière permanente, tout comme Malia. Le shérif arrive rapidement. Les deux hommes spéculent que lors de cette nuit de pleine lune il y a huit ans, Malia s'est transformée en loup-garou dans la voiture, ce qui a conduit au tragique accident. Accablé de culpabilité pour la mort de sa mère et de sa sœur, Malia est coincée dans sa forme de loup depuis lors. Alors que le shérif les avertit de garder ce secret, Scott est à nouveau hanté par des visions de lui-même en train de perdre le contrôle et de commettre des violences. A ce moment-là, l'agent du FBI McColl arrive, amenant avec lui le père de Malia. Le shérif est troublé car McColl et le père de Malia croient tous deux que le loup a dévoré Malia. Cela rouvre non seulement les vieilles blessures de l'homme, mais met également Malia en danger encore plus grand. Le loup sans-abri regarde la ville brillamment éclairée, ses crocs en main. Le lendemain, la nouvelle élève transférée, Kira, s'approche de Scott. Elle a fait des efforts pour faire des recherches sur l'état de transition entre la vie et la mort, mais elle a oublié d'apporter le matériel. Soudain, son père se présente avec les recherches, mentionnant que Kira les avait laissés à la maison alors qu'elle recueillait des informations pour quelqu'un qu'elle aime. Embarrassée, Kira ne peut même pas regarder Scott. Plus tard dans le cours, le professeur demande à Stiles de lire, mais Stiles a perdu la capacité de lire. Les lettres semblent tomber de la page. Stiles craint d'être dans un autre cauchemar et Scott l'emmène dehors, prouvant sa réalité. À la fin du cours, Kira prend gentiment les sacs à dos des garçons, sans savoir qu'elle se met en danger. Le loup se faufile dans l'école et se dirige droit vers Kira. Elle se cache dans le vestiaire, mais le loup brise la fenêtre et la poursuit. Heureusement, Scott arrive à temps pour chasser le loup. Cependant, le sac à dos de Stiles est déchiré, révélant le visage d'un animal en peluche. La police arrive bientôt et des témoins affirment que le loup s'est enfui dans la forêt. Le shérif est sous une pression immense. Il connaît la vérité sur le loup mais doit suivre les ordres et l'opinion publique qui exige de tuer le loup, peut-être un humain sous forme de loup. Sauvé, Malia dépend maintenant de Scott et de ses amis. Lorsque Stiles voit les marques de morsure sur le sac à dos, il réalise que Malia veut récupérer l'animal en peluche. Le père de Malia arrive et en voyant le jouet s'agite, il appartenait autrefois à sa fille. Le shérif essaie de le calmer mais touche accidentellement le pistolet sur la taille de l'homme. Ce vieux père, croyant que sa fille a été mangée par le loup, décide de tuer le loup pour venger sa famille mais il ne sait pas que le loup est en fait sa fille. Scott se rend compte de l'urgence de la situation. Ils doivent aider Malia à retrouver sa forme humaine avant qu'il ne soit trop tard alors ils ont fait appel au vétérinaire qui leur a fourni des tranquillisants pour la capture. Quant à la façon d'aider Malia à retrouver sa forme humaine, Scott a pensé au rugissement du loup alpha, un pouvoir que seuls les alphas peuvent utiliser. Peter et Decalion l'avaient déjà utilisé sur lui mais le vétérinaire a souligné que le cas de Malia était unique. Son humanité est profondément enfouie et elle est déjà devenue un loup sauvage. De plus, Scott venait juste d'entrer dans le royaume alpha et était toujours tourmenté par des illusions ne sachant pas comment utiliser bon nombre de ses capacités. Il avait besoin des conseils d'un loup alpha expérimenté. Comme l'oncle et le neveu loup-garou n'étaient plus en contact, Stiles pensa aux loups-garous jumeaux. Cependant, le vétérinaire mentionna que les jumeaux n'étaient plus des alphas. Ils avaient épuisé leur énergie primaire lors de la dernière bataille et avaient à peine survécu. Malgré cela, les jumeaux avaient toujours la connaissance des alphas. Lydia intervint pour demander aux jumeaux de guider Scott. De manière inattendue, au moment où ils se rencontrèrent, les jumeaux l'attaquèrent. Scott, effrayé de se transformer, fut laissé pour compte alors qu'ils attaquaient. Les jumeaux exhortèrent Scott à trouver un équilibre entre sa nature humaine et sa nature bestiale. Si le côté bestial prenait le dessus, il pourrait finir comme Malia, se transformant complètement en animal sauvage. Il s'avéra que plus la forme d'un loup-garou ressemble à celle d'un loup, plus sa nature bestiale devient forte et plus il perd son humanité. Peter a mentionné que deux calions étaient comme ça et la transformation complète de Malia en loup est liée à l'histoire de son passé qui sera révélée plus tard. Mais Scott n'a pas réussi à se transformer et a pris des coups pour rien. Pendant ce temps, le père de Malia a commencé son plan de vengeance. Il a rassemblé un lot de pièges suffisamment puissants pour briser les pattes de leur proie. Scott a planifié la capture pour le lendemain matin. Isaac a remis les tranquillisants à l'archère, Alison, mais elle avait été en proie à des illusions, ce qui a entraîné une forte détérioration de ses compétences. Ses mains ont tremblé lorsqu'elle a laissé tomber l'une des fioles. Alors qu'Alison la ramassait, elle s'est soudainement retrouvée transportée dans une salle d'opération où un cadavre gisait sur la table. En retirant le drap, elle a vu son propre corps ouvert. Sa tante Kate remuait ses organes et Alison ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Soudain, les trois autres dans la pièce ont retiré leur masque, se révélant être des loups-garous. Kate s'est également transformée en loups-garous et s'est jointe à eux pour déchirer et dévorer le corps d'Alison. Alison revint soudain à la réalité à l'appel d'Isaac, réalisant qu'elle tenait une arme pointée sur lui. Le lendemain matin, les cinq jeunes chasseurs s'aventurèrent dans la forêt de Bacon Hills pour la chasse. Aucun d'entre eux n'était confiant. Un loup alpha hésitant, une archère tremblant comme si elle avait la maladie de Parkinson, deux humains ordinaires et un loup bêta. Pourtant, il devait empêcher un père inconscient de détruire sa propre fille. Le shérif se rendit immédiatement chez l'homme et découvrit qu'il avait installé de nombreux pièges dans la forêt. Le shérif ordonna au père de Malia de les démanteler, mais ils remarquèrent ensuite les fenêtres cassées et le jouet manquant dans la pièce. Il devait s'agir du loup. Sans un mot, le père de Malia saisit son fusil il aperçut le loup en train de jouer avec la poupée Barbie dans la cour. Il manqua son premier tir et poursuivit le loup dans la forêt. Scott et son groupe le suivirent rapidement pour l'arrêter. Stiles contacta son père et apprit que Malia avait pris le jouet. Au cours de la poursuite, Isaac tomba dans l'un des pièges. Sans sa résilience de loup-garou, sa jambe aurait été cassée. Allison aperçut le père de Malia visant le loup sans méfiance. Il hésita à appuyer sur la gâchette, voyant comment le loup jouait avec le jouet comme une petite fille. Allison visa l'homme, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle le manqua. Encouragée par Isaac, elle réussit finalement à tirer et à tranquilliser le père de Malia, mais le loup avait disparu. De l'autre côté, Stiles découvrit que le jouet n'était pas celui de Malia mais celui de sa sœur. Le jouet avait été placé dans une épave de voiture, pas dans la tanière du loup. Stiles contacta rapidement Scott, réalisant que le jouet était comme une fleur sur une tombe. C'est pourquoi Malia était si déterminée à le replacer. Pendant ce temps, Lydia eut la malchance de tomber dans un piège. Heureusement, il ne se déclencha pas. Les instructions du piège se trouvaient au bas de la page mais Stiles ne pouvait pas les lire. Avec les encouragements constants de Lydia, Stiles devint plus déterminée et finit par trouver un moyen de désactiver le piège et de libérer Lydia. Scott intercepta Malia près de l'épave de la voiture. Malia était prête à attaquer, grognant férocement. À ce moment-là, Scott se transforma en loup-garou. Il surmonta ses peurs et réussit à déclencher le rugissement du loup-alpha. Le rugissement résonna dans la forêt faisant trembler le sol. Même Isaac, pris dans un piège, fut affecté et réussit à se libérer. Sous le rugissement, Malia fut forcée de reprendre sa forme humaine. C'est le pouvoir de la domination d'un alpha. La petite fille d'il y a des années était devenue une belle jeune femme, regardant Scott avec incrédulité comme si elle se réveillait d'un long rêve. Le shérif ramena ensuite la fille chez elle. Après huit ans, le père de Malia n'a pas reconnu sa fille au début, mais après un long regard, père et fille se sont embrassés, submergés par l'émotion. Pendant ce temps, Stiles fut surpris de constater qu'il avait retrouvé sa capacité de lecture. Cette affaire a non seulement résolu la culpabilité de longue date du shérif et lui a assuré son emploi, mais lui a également permis de se venger de McCall. Ce fut une belle victoire. Ailleurs, la chicken girl, supposément morte, a sauvé de manière inattendue l'oncle et le neveu loup-garou à elle seule. Les cicatrices sur son visage et son cou ont révélé que deux calions ne l'avaient pas tué ce jour-là, mais l'avaient défiguré. Elle avait été engagée par deux calions pour sauver Derek. Peter, maintenant réuni avec son doigt coupé, a enduré la douleur pendant qu'il guérissait. La fille les a exhortés à partir rapidement, mais Derek a insisté pour récupérer quelque chose. Les trois sont montés à l'étage et ont trouvé une boîte en bois de sorbier que seule la fille pouvait ouvrir. A leur grande surprise, la boîte était remplie de poudre de sorbier, clairement destinée à empêcher les loups-garous d'obtenir ce qu'elle contenait. Après quelques recherches, la fille a récupéré une boîte ronde en bois gravée d'un triskel. Au même moment, une mystérieuse silhouette s'approcha de l'arbre sacré. Il arracha un brin d'herbe qui poussait dans la fente de la souche d'arbre puis s'éloigna. Quelques instants plus tard, d'innombrables lucioles s'envolèrent des fissures, se rassemblant en trois essaims. Une brume noire commença à s'élever du sol, formant trois figures humaines. Il semblait que la petite plante était un seau et que ces figures pourraient être trois grands démons piégés dans l'arbre sacré, maintenant libérés par quelqu'un. vis-à-vis,